Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord, au nom du Cardinal André XXIII, Archevêque de Paris, vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes dans cette cathédrale pour écouter cette sixième conférence de carême de l'année 2017. Saluer aussi ceux qui nous écoutent grâce à la télévision catholique KTO ou à travers Radio Notre-Dame, RCF et aussi France Culture. J'espère que cette série de conférences consacrées au Christ et l'évangélisation et la culture vous aura intéressé. En ce dimanche des Rameaux, nous concluons ce cycle qui avait été confié à M. Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l'École pratique des hautes études. C'est lui qui va nous donner aujourd'hui la synthèse finale de cette série. Au nom du Cardinal XXIII, cher monsieur, je voudrais vous remercier beaucoup pour le parcours que vous nous avez offert à travers vos interventions, celles de Sir Michael Edwards et celles du Père Denis Dupont-Fauville. Vous nous avez offert un parcours original et tout à fait passionnant sur ce beau thème du Christ et de la culture. Votre conférence conclusive est intitulée « Dieu est-il humain ? ». Vous allez nous aider à relire les représentations que notre raison se fait de Dieu et aussi les risques qu'elle encourt si elle ne se fonde pas sur le mystère du Christ, le mystère du Dieu fait homme pour venir nous rejoindre jusque dans la souffrance que connaissent les hommes pour nous y exprimer sa miséricorde. Aujourd'hui donc, votre réflexion se fait aussi contemplation et nous ouvre à la célébration de la Semaine Sainte. Soyez-en remerciés. A l'issue de la conférence, comme chaque fois, un temps de méditation devant le Saint-Sacrement vous sera proposé avant l'office des vèpres à 17h45. Monsieur Boulnois, merci encore. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, Je voudrais revenir aujourd'hui sur l'ensemble de notre parcours et proposer une réflexion sur notre conception philosophique de Dieu. En quoi l'événement du Christ qui modifie notre expérience du corps, de la parole et de l'image, en quoi éclaire-t-il notre concept de Dieu ? En quoi éclaire-t-il aussi notre concept de l'homme ? La question « Qui est un homme ? » n'est pas moins essentielle que la question « Qui est Dieu ? » et elle n'en est peut-être pas séparable. Il est en effet tout à fait possible de se gargariser de discours sur la dignité de l'homme et de laisser mourir des hommes et des femmes, voire de les mettre à mort. La pièce de théâtre de Milo Rao, Radio N, sur le génocide du Rwanda, nous en donne un aperçu terrible. Cette pièce reconstitue fidèlement les émissions de Radio 1000 collines par lesquelles des animateurs envoyaient au massacre des centaines de milliers de Tutsis. Ils le faisaient avec une glaçante désinvolture. Il leur suffisait de dire que les Tutsis n'étaient pas des hommes mais des cafards. Car une fois qu'on a dit « Ces gens-là ne sont pas des hommes », il devient légitime de les tuer comme des cafards. L'anéantissement par la parole précède et autorise la mise à mort réelle. La véritable question n'est donc pas « Qu'est-ce qu'un homme ? » car toute définition de l'homme peut devenir une occasion d'exclure une partie de l'humanité. Si on le définit par la raison, les handicapés mentaux, par la race, les juifs, les tziganes, les Tutsis, etc. La véritable question est plutôt « Qui est un homme ? » C'est la question que pose Primo Levi dans son livre « Si c'est un homme ? » Un récit sur les camps de la mort. Je cite le poème du début « Considérer, si c'est un homme, celui qui peine dans la boue. » Il existe néanmoins un cran d'arrêt à cette logique de déshumanisation. J'évoquerai ici le témoignage d'un Hutu qui a refusé de participer au massacre. Il a déclaré par la suite, je cite « Je ne pouvais pas, j'ai compris que Dieu était un homme. » Gardons-nous de tirer trop vite vers la foi chrétienne une telle remarque. Simplement, par cette certitude incompréhensible et paradoxale, cette personne répond à la fois à la question « Qui est un homme ? » contre l'idéologie totalitaire et à la question « Qui est Dieu ? » Nous avons ici un renversement que Hobbes avait d'ailleurs prévu sans se référer explicitement au christianisme. Dans la coexistence sociale, l'homme n'est plus un loup pour l'homme, il devient un dieu pour l'homme. Mais si notre culture éthique peut reconnaître que l'homme est un dieu pour l'homme, que lui apporte le christianisme en disant que Dieu s'humanise ou qu'il se fait homme ? La question devient alors « Dieu est-il humain ? » Ce qui peut se comprendre en trois sens. Premièrement, l'idée de Dieu est-elle une projection humaine, un idéal de la raison fabriqué par l'homme ? Deuxièmement, le Christ est-il la figure humaine de Dieu ? Troisièmement, pouvons-nous, à partir de ce que l'expérience du Christ nous donne à penser, concevoir un dieu humain parce qu'il a de la compassion pour l'homme. Commençons par la première question. L'idée de Dieu est-elle une projection humaine ? Dieu n'est pas un objet parmi d'autres. Il n'est pas l'objet d'une expérience ni d'une enquête scientifique. Peut-il être saisi par la réflexion philosophique ? Celle-ci procède comme si tous nous savions bien ce que le mot « Dieu » veut dire. Mais, comme le remarquait le philosophe Wittgenstein, celui qui affirme l'existence de Dieu et celui qui la nie ne se contredisent pas vraiment car ils ne s'entendent pas sur ce que le mot « Dieu » veut dire. Pour se contredire, il faut parler de la même chose, penser les mêmes concepts. Mais ceux qui soutiennent que Dieu existe le conçoivent d'une manière, tandis que ceux qui le nient le conçoivent d'une autre. Ainsi, le problème fondamental n'est pas de savoir si l'idée de Dieu est une illusion ou si, au contraire, c'est la croyance qu'on peut s'en débarrasser qui est une illusion. Il est de savoir ce qu'on entend par Dieu. La difficulté est que, si Dieu est Dieu, indépendamment de toute foi ou incroyance, il est infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Comment pouvons-nous prétendre le saisir dans une idée ? La philosophie doit partir de nos concepts, c'est-à-dire de formes mentales élaborées à partir de notre expérience pour les transposer en Dieu dont nous n'avons aucune expérience. Elle part d'une perfection, par exemple, l'être, et elle l'attribue à Dieu par excellence. Nous l'appelons ainsi être suprême. Autrement dit, nous forgeons des images mentales que nous appliquons par extrapolation à celui que nous voulons penser. On définira alors Dieu comme l'acte d'être, la cause de toute chose, l'infini, principe du fini, et ainsi de suite. C'est ce que fait la métaphysique. pour elle, Dieu se soumet aux conditions de possibilité de notre connaissance. Il se change en idée, en idéal, en contenu d'une représentation. Il semble alors impossible de dire que Dieu est humain, puisque le propre de Dieu, ce sont des attributs inaccessibles aux hommes. L'infinité, la perfection, la toute-puissance, etc. Dès lors, que l'on admette ou non l'existence de Dieu, celui-ci excède totalement le domaine de l'humanité. En ce sens, dire que Dieu est humain, ce serait seulement reconnaître qu'il est trop humain, qu'il est un idéal, le fruit de notre pensée, plutôt qu'une réalité vraiment transcendante. Mais cette conception est devenue pour la pensée un problème. Il suffit d'évoquer ici la notion de mort de Dieu. Que signifie l'expression de Nietzsche « Dieu est mort » ? L'expression doit toute sa puissance à son ambiguïté. Elle n'est pas une simple profession de foi athée, car elle désigne d'abord un aspect traditionnel de la foi chrétienne. Si Dieu se fait homme, il existe dans la personne du Christ une communication intime entre sa nature humaine et sa nature divine. Ce qui est propre à l'humanité peut se dire de la divinité. Or, si le Christ naît, souffre et meurt, on peut dire, comme l'a fait Bérulle au XVIIe siècle, nous adorons un Dieu naissant en la crèche, un Dieu vivant en Judée, un Dieu mourant sur la croix et un Dieu mort dans le sépulcre. Les pères de l'Église n'hésitent pas à le dire. Avec le Christ, c'est Dieu qui meurt, les chrétiens adorent un Dieu mort. Une hymne luthérienne évoque ainsi la mort du Christ. « Oh, quelle détresse, Dieu lui-même est mort, sur la croix il a succombé. » Ainsi, le concept de mort de Dieu signifiait avant tout la mort du Christ, Dieu fait homme. C'est pourquoi l'expression n'a pas de sens pour les autres monothéismes que le christianisme. C'est le mystère du samedi saint, un objet d'interrogation et de méditation pour la foi. Tous les croyants doivent affronter ces ténèbres, ce silence, cette absence de Dieu. Mais plus particulièrement depuis les horreurs du XXe siècle, notre époque est devenue pour elle-même un samedi saint. L'expression mort de Dieu est donc d'abord chrétienne. Mais chez Nietzsche, elle se double d'un second sens. qui appartient à l'histoire de la métaphysique. Je cite « Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qu'il avons tué. » Pourquoi est-ce nous qu'il avons tué ? Quel est ce concept d'un Dieu qui meurt et qui reste mort, qui ne ressuscite pas ? Le Dieu en question est clairement ce que vise le concept philosophique de Dieu comme idéal de la raison pure et comme postulat de toute morale. Pour Nietzsche, nous n'avons plus besoin de cet idéal. Comme toutes les valeurs, il s'est dévalorisé. Cette seconde mort de Dieu n'est plus une mort dans la foi. C'est une mort sans espoir de résurrection. En ce sens, avec la mort de Dieu, c'est le concept philosophique qui meurt, c'est une représentation qui s'effondre. L'expression « Dieu est mort » est donc équivoque, car ce n'est pas dans le même sens du mot « Dieu » que les théologiens chrétiens et Nietzsche affrontent la mort de Dieu. Ce qui rend possible la confusion des deux sens de la mort de Dieu et la séduction de la phrase de Nietzsche, c'est qu'elle superpose l'avant-dernier mot de la théologie et le premier mot d'un monde sans Dieu. En réalité, cette confusion avait déjà été établie avant Nietzsche chez Hegel. Pour Hegel, le Dieu de la raison est parfait dans son concept, à tel point qu'il devient le concept avec une majuscule. Mais alors, il faut qu'il se renie pour créer le monde, il faut qu'il se vide, qu'il s'épuise dans le monde et qu'il y meure. Selon Hegel, en Jésus-Christ, toute la réalité de Dieu passe dans l'adversité de la mort parce que toute la divinité s'est concentrée dans la personne du Christ. La religion représente pour lui ce processus comme un sacrifice volontaire du Fils. Mais en réalité, c'était une nécessité logique pour Dieu. C'est pourquoi Hegel parle déjà de mort de Dieu en un sens métaphysique, en surimpression du sens théologique, orthodoxe, traditionnel. Je cite « La conscience malheureuse est la conscience de la perte du soi. Elle est la douleur qui s'exprime dans la dure parole « Dieu est mort ». En filigrane, la pensée hegelienne de la mort de Dieu suppose une théologie trinitaire très problématique. Entre le Père et le Fils, il n'y a plus assez de distance pour que le Père continue à être un Dieu vivant lorsque le Fils meurt. L'incarnation est devenue une sorte de reniement de Dieu par lui-même, d'auto-négation et la résurrection n'est plus qu'une réintégration dans l'être spirituel de Dieu. Après Hegel, la nouveauté de Nietzsche n'est pas d'affirmer la mort de Dieu mais d'affirmer son meurtre. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué veut dire nous avions d'abord forgé son concept comme un idéal, c'est-à-dire comme une idole et celle-ci doit nécessairement se briser. car nous ne voulons plus nous prosterner devant ce que nous avions forgé. Ce qui est tué dans ce meurtre, c'est le concept de Dieu. C'est Dieu comme concept. L'événement de la mort de Dieu est donc beaucoup plus inquiétant que le simple athéisme. C'est la crise de notre manière de penser Dieu et l'aboutissement d'un chemin pris par la métaphysique chrétienne. Mais cette crise nous montre en même temps les chemins que nous n'avons pas pris. Elle nous presse de sortir de notre pensée. Comme dit Maître Ecarte, je cite, l'homme ne doit pas se contenter d'un Dieu pensé car lorsque la pensée disparaît, Dieu disparaît aussi. Cette crise nous presse aussi de rappeler la distance entre le Fils et Dieu son Père et de souligner que l'abandon du Fils n'est précisément pas la mort de Dieu le Père. Cette mort de Dieu montre qu'il est urgent pour notre pensée de se libérer des idoles dans lesquelles elle s'est enfermée car de même qu'il existe des idoles visuelles nous en avons parlé précédemment il existe des idoles conceptuelles. Forger des images même si ce sont des images mentales des idées les tenir pour divines et se prosterner devant elles c'est précisément ce que la Bible appelle idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas liée par essence au nombre des dieux il peut y avoir une idolâtrie du Dieu unique nous pouvons en faire le miroir où nous voyons notre propre idéal une image parfaite de nous-mêmes l'idolâtrie est fondamentalement une projection idéale du moi une idolâtrie de soi-même une auto-idolâtrie l'image de soi comme parfait au contraire le culte véritable serait la capacité de rendre hommage à quelque chose de tout autre tout autre que nous-mêmes de reconnaître que nous dépendons des autres et d'un autre et que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes or le concept ou l'idée n'épuise pas toute la chose il en abstrait une forme il en dégage un aspect limité et cette sélection repose sur une interprétation préalable une manière de hiérarchiser les expériences et les textes bibliques en vue d'une certaine compréhension il est donc nécessaire de descendre au fond de nous-mêmes pour nous demander quelle image de Dieu nous nous forgeons il faut beaucoup d'inconscience ou d'outre-cuidance pour oser nommer Dieu nul homme n'est digne de te nommer dit saint françois d'assise dans le cantique de frère soleil lorsque nous disons Dieu nous ne savons pas ce que nous disons mais celui qui croit sait que nous ne le savons pas car en réalité sous diverses formes la pensée chrétienne n'a cessé de dire que Dieu habite une lumière inaccessible 1 Timothée 6 16 dès les pères de l'église elle a édifié un garde-fou contre toute réduction de Dieu à une idole conceptuelle c'est la théologie des noms divins selon Denis l'aréopagite il est nécessaire de méditer chacun des noms de Dieu que nous dévoile la Bible c'est le sens premier du mot grec théologia parole divine à l'origine la théologie ne consiste pas à partir de la Bible pour construire des systèmes comme sur des pilotis la théologie consiste à y demeurer à la ruminer en l'élargissant pour pouvoir l'habiter en l'ouvrant par notre intelligence et en ouvrant par elle notre intelligence lire la Bible est une expérience de réception et d'interprétation d'une oeuvre d'art exactement de la même manière qu'un interprète de Chopin peut rejouer mille fois la même étude et y découvrir sans cesse des nuances nouvelles peut-on extrapoler à partir de notre expérience finie et appliquer à Dieu ce que nous avons expérimenté en l'affectant seulement d'un coefficient multiplicateur dire que Dieu est bon se serait abstraire de notre expérience ce qui est bon un bon café une bonne action un homme bon etc et signifier simplement que Dieu est bon par excellence ou infiniment bon Denis l'aréopagite admet cela comme une étape préliminaire nous pouvons affirmer de Dieu tout ce qu'il y a de positif c'est la voie affirmative la théologie des noms divins ne signifie donc pas qu'on ne doit rien dire de Dieu mais que Dieu est supérieur à notre louange si haute soit cette louange s'il fallait s'en tenir à la théologie affirmative Dieu risquerait de devenir une idole selon Denis c'est précisément ce qui caractérise le paganisme c'est pourquoi il faut immédiatement corriger notre affirmation par la négation contraire on niera à propos de Dieu toutes les perfections parce qu'il n'est rien de tout ce qu'on peut concevoir Dieu n'est pas bon au sens où nous nous comprenons la bonté il faut aussi parcourir cette dialectique des ténèbres passé par un moment d'ignorance radicale cependant la doctrine ou la théologie des noms divins ne culmine pas non plus dans la négation elle n'est pas simplement une théologie négative car Dieu est infiniment au-delà de toutes les affirmations et de toutes les négations il nous faut bien utiliser le langage pour viser Dieu puis le nier parce qu'il n'est pas pertinent mais il faut par-dessus tout savoir que la transcendance absolue de Dieu n'est même pas atteinte par ses deux voies c'est pourquoi le dernier mot de la théologie des noms divins est d'indiquer une transcendance un dépassement au-delà de l'affirmation et de la négation la réflexion la réflexion sur les noms divins est une méthode critique elle nous empêche de croire que nos mots contiennent les choses et accomplissent ce qu'ils signifient nous devons apprendre à nous détacher de l'illusion que nous pouvons suffisamment louer et célébrer Dieu par nos noms car Dieu est je cite au-dessus de tout nom Philippien 2.9 la doctrine des noms divins ne renonce pas à parler de Dieu elle s'interroge avec méthode sur les limites du langage et reconnaît que Dieu est encore au-delà ce n'est pas non plus une tradition mystique qui nous condamnerait au silence ou à ne parler de Dieu que négativement elle est la saine méthode par laquelle nous savons que notre parole porte sur l'indicible qu'elle ne fait que façonner des formes pour montrer ce qui est sans forme on peut y voir l'analogue de ce que nous avons vu à propos de l'art non figuratif de même que celui-ci vise l'invisible notre parole poursuit l'ineffable peut-on parler de Dieu sans parler à Dieu y a-t-il vraiment à côté de la parole de Dieu adressée à l'homme une construction humaine par laquelle l'homme peut accéder à la connaissance de Dieu ce que signifie la mort de Dieu c'est bien que les noms divins ont été réduits à des idées à des idoles à des concepts affirmatifs donc ces concepts ont été manipulés sans précaution cette décision a été prise à la fin du Moyen-Âge les grandes synthèses médiévales comme les sentences de Pierre Lombard et la somme théologique de saint Thomas suivaient un plan qui commence par le Dieu unique avant d'examiner la Trinité et l'incarnation or tant qu'ils en restent à la déduction des attributs de Dieu sans partir du Christ et de l'incarnation les théologiens sont obligés de s'appuyer sur des concepts philosophiques l'idée de démontrer d'abord l'existence de Dieu son unicité et son incorporeité provient de la philosophie arabe car elle établit le premier article de la foi musulmane elle constitue une sorte de plus grand dénominateur commun des trois monothéismes au Moyen-Âge mais ce traité du Dieu unique a pris son autonomie à la fin de cette période tandis que les correctifs qui étaient apportés par la réflexion sur le Christ perdaient peu à peu leur pertinence pour rompre avec ce cheminement qui conduit à des concepts idolatriques pour suivre un autre chemin donc il nous faut partir à la recherche d'icônes conceptuelles de même que l'icône visuelle nous montre l'invisible à partir du visible dans la forme du Christ l'icône conceptuelle nous ferait accéder à l'inconcevable à partir du concevable et la forme par laquelle nous pouvons accéder à l'impensable de Dieu est précisément le Christ comme dit le prologue de Jean je cite Dieu lui seul lui seul est l'icône du Dieu inconcevable en lui nous pouvons donc dire que Dieu est humain en un deuxième sens c'est donc dans la relation entre le fils figure visible et exégète du père et ce père lui-même que nous est donné un accès à la transcendance de Dieu autrement dit les noms divins doivent se dire à partir du fils qui nous montre le père montre nous le père et cela nous suffit dit Philippe dans l'évangile de Jean nous ne pouvons balbutier la transcendance de Dieu qu'à partir du fils dans sa distance et dans son obéissance filiale dans le Christ il est proposé à notre expérience finie de s'ouvrir à tout ce qui la dépasse en se révélant lui-même selon sa propre figure il nous donne le moyen de l'interpréter et de chercher à dire qui est Dieu mais alors c'est notre concept même de Dieu qui devra changer de forme au lieu de forger un concept à partir de nos propres représentations nous pourrons remonter vers Dieu grâce à l'exégèse que le Christ lui-même en fait non pas seulement par ses paroles d'ailleurs mais aussi par la forme de vie qui est la sienne il importe donc de renverser le mouvement de l'interprétation on ne peut pas construire a priori des concepts pour y soumettre les écritures au lieu de construire une forme et de la plaquer sur Dieu il convient de suivre la patiente leçon des peintres et des phénoménologues laisser la chose même nous apparaître faire un acte d'interprétation mais qui soit fidèle à la forme même telle qu'elle se dégage de l'objet que nous voulons déchiffrer dans le cas de Dieu cette manifestation porte le nom de révélation certes on ne peut pas non plus soutenir que le fait brut des textes bibliques serait un donné qui déploie son sens de lui-même sans aucun travail d'interprétation ce serait une forme de fondamentalisme Dieu parle bien de Dieu mais c'est à la raison humaine de recevoir cette parole toute la difficulté précisément de faire coïncider la forme de notre pensée avec la forme que nous recevons la forme par laquelle Dieu se manifeste dans l'écriture et dans la personne du Christ et dans cette démarche il y a une règle à respecter nous pouvons orienter nos regards vers lui à condition de l'aimer Dieu est celui qui est tel qu'on ne peut rien aimer de plus grand si nous partons du point de vue d'une divinité abstraite nous entrons dans des problèmes insolubles il suffit de citer ici l'argument du philosophe Hume à propos du mal un argument qui est devenu une sorte de tarte à la crème dans notre culture si Dieu est bon et tout puissant comment le mal est-il possible soit Dieu peut prévenir le mal mais il ne le veut pas dans ce cas il n'est pas bon soit Dieu veut prévenir le mal mais il ne le peut pas dans ce cas il n'est pas tout puissant soit enfin il peut prévenir le mal et il le veut mais alors pourquoi le mal existe-t-il on le voit dès qu'on fait de Dieu un observateur extérieur au monde la question du mal devient insoluble et devient une question posée à Dieu lui-même mais si nous essayons de faire remonter notre méditation depuis les évangiles jusqu'au Christ puis à sa relation à l'égard de Dieu le Père la question se pose tout autrement Dieu n'est plus seulement un être suprême il n'y a pas d'un côté un Dieu tout puissant et d'un autre côté une humanité souffrante car en Jésus-Christ Dieu est humain comme nous l'avons vu à propos de l'art de l'icône un certain anthropomorphisme est légitime puisqu'il y a eu anthropomorphose de la part de Dieu et réciproquement le plus grand anthropomorphisme n'est-il pas d'interdire à Dieu toute humanité n'est-ce pas au nom d'une représentation humaine troupe humaine de la transcendance que nous exigeons de Dieu qu'il se conforme à nos concepts et qu'il soit parfaitement indifférent d'autres que moi notamment Hans Urs von Balthasar ont souligné comment on pouvait à partir du drame du Christ revenir sur notre conception de Dieu et la transformer je me concentrerai simplement sur un seul attribut divin celui de la miséricorde pouvons-nous dire que Dieu est miséricordieux du point de vue de la raison humaine la justice la justice divine est bien plus nécessaire l'homme désire la justice la preuve en est qu'il ne supporte pas l'injustice la justice est une vertu dont nos sociétés ont besoin et nous l'attendons de Dieu par excellence mais si Dieu est juste cela semble exiger pour compenser toutes les injustices subies ici-bas qu'il récompense les justes et qu'il punisse les méchants comment comprendre que Dieu soit miséricordieux et qu'il puisse épargner les méchants n'est-ce pas contraire à sa justice saint Anselme propose l'explication suivante je cite celui qui est bon envers les bons et les méchants pardon celui qui est bon envers les bons et les méchants est en effet meilleur que celui qui est bon envers les bons seulement fin de citation on peut donc concevoir que Dieu soit miséricordieux parce qu'il est tout entier et souverainement bon néanmoins cela rend incompréhensible la manière dont la justice se combine avec la miséricorde la justice exigerait que Dieu punisse les méchants au renom de sa miséricorde il leur pardonne la justice et la miséricorde se confrontent de manière contradictoire pour Anselme c'est un fait que nous devons admirer mais que nous ne pouvons pas comprendre devant leur rencontre toute pensée de Dieu est vouée à l'échec mais si nous partons de Jésus-Christ nous pouvons apercevoir en lui l'image de la miséricorde du Père car si l'image représente la chose qu'elle représente lorsqu'il est dit que le Christ est l'image de Dieu cela signifie que le Christ nous le rend visible si nous avons tendance à nous représenter Dieu comme indifférent nous pouvons méditer le passage où Jésus pleure la mort de Lazare je cite Jean 11 35 sur quoi les juifs dire voyez comme il l'aimait et puisque Jésus a dit Jean 14 9 qui m'a vu a vu le Père à travers ses larmes nous verrons les larmes de Dieu si nous rendons Dieu responsable de la souffrance nous pouvons considérer la croix et nous verrons que Dieu n'est pas du côté des spectateurs mais du côté des victimes innocentes la phrase qui m'a vu a vu le Père donne accès à une véritable connaissance de la compassion de Dieu elle montre justement la vanité de nos idoles conceptuelles la compassion constatée dans l'image qu'est le Christ remonte à l'original qui est Dieu ainsi nous pouvons attribuer à Dieu la compassion la faiblesse et la miséricorde pour ses créatures en ce sens nous pouvons parler d'une humanité de Dieu en déchiffrant la vie du Christ nous comprenons que Dieu n'est pas comme un enfant devant une fourmilière un observateur inhumain de l'humanité mais qu'il est un acteur de celle-ci qu'il partage ses joies et ses peines nous pouvons alors penser Dieu à partir de l'expérience du Christ c'est le mouvement qu'accomplit notamment Origen dans ses homélies sur Ézéchiel si Dieu se manifeste dans le Christ jusqu'à subir la passion cela veut dire qu'il éprouvait déjà de la souffrance pour le genre humain donc qu'il n'était pas impassible je cite il a patiemment éprouvé nos passions avant de souffrir la croix et de daigner prendre notre chair car s'il n'avait pas souffert il ne serait pas venu partager la vie humaine d'abord il a souffert puis il est descendu et s'est manifesté il est donc possible à partir de l'incarnation du Christ de dire que Dieu lui-même est humain il prend d'avance le comportement et la douleur de l'homme il va même jusqu'à renoncer à la grandeur de sa nature pour éprouver lui-même la passion pour pâtir et compatir ici peut s'élever une objection lorsqu'on parle d'une passion et d'une humanité de Dieu n'est-ce pas une image littéraire que nous venons plaquer sur sa nature qui en réalité resterait indifférente et immuable ce serait une métaphore humaine un peu comme lorsque nous disons Dieu est mon roc ma citadelle or sur ce point il faut être précis lorsque j'énonce une métaphore par exemple Victor Hugo vous êtes mon lion superbe et généreux je prends un terme qui a un sens propre le concept de lion et je l'applique en un sens impropre à un homme en vertu d'une ressemblance le courage lorsque j'applique le terme roc il y a bien une métaphore de ce type un transfert du terme propre à un objet impropre quand je dis Dieu est mon roc mais dans le cas de la compassion ou de la miséricorde c'est l'inverse nous disons nous disons d'abord que Dieu est amour par essence on peut même dire que Dieu n'est qu'amour et rien d'autre sa puissance est la puissance de l'amour sa sagesse est la sagesse de l'amour sa justice est la justice de l'amour c'est pourquoi la compassion qui est une forme de l'amour lui appartient en propre c'est en nous que l'amour et la compassion sont impropres parce qu'en nous ils ne sont jamais pleinement réalisés ils sont toujours entravés par des mouvements contraires la compassion de Dieu n'est donc pas une métaphore c'est elle-même la compassion qui se transporte dans la personne du Christ Dieu s'humanise par lui-même de lui-même il est humain en un troisième sens certains théologiens poussent le raisonnement à l'extrême et estiment qu'il faudrait que Dieu éprouve toute la souffrance possible pour qu'il soit vraiment lui-même qu'il soit vraiment Dieu mais rappelons-nous les noms divins nous ne savons rien du secret de Dieu et c'est une nouvelle autrecuidance que de vouloir le soumettre à cette exigence qui de surcroît annule la différence entre le Fils et le Père or l'énigme de la souffrance a été précisément vécue par le Christ comme incompréhensible dans le mystère de la distance à l'égard de son Père je cite Matthieu 27 46 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais nous pouvons au moins suggérer que Dieu va vers l'homme qu'il prend quelque chose de lui avant même d'assumer l'humanité dans son incarnation en miroir il y a quelque chose de divin dans l'homme lui-même puisqu'il en est l'image dès lors au lieu de partir d'un concept préalable de l'humain et du divin notre parole doit remettre en question cette séparation il ne s'agit pas de projeter en Dieu des traits humains par métaphore ni non plus de les écarter a priori mais il s'agit d'esquisser une relation où ils sont unis sans confusion et distingués sans séparation il y a là un principe que j'ai appelé l'icône conceptuelle qui peut transfigurer toutes nos autres représentations philosophiques de Dieu récapitulons notre parcours les divers sens de la question Dieu est-il humain sont autant de manières de demander quelle est notre image de Dieu car chaque représentation de Dieu est solidaire d'une image de l'homme si nous nous forgeons à partir de notre expérience une idole parfaite cela signifie qu'en retour nous nous représentons l'homme comme une abstraction indifférente mais si nous déchiffrons sur le visage du Christ la présence d'un Dieu parmi les hommes nous pouvons inversement penser l'homme comme quelque chose de divin et enfin si nous remontons à travers lui jusqu'à Dieu nous serons appelés à devenir miséricordieux comme il est miséricordieux je vous remercie merci applaudissements Applaudissements ... 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 C'est parti. C'est parti. ... 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